Bonjour à tous, il est 11h, tapante, c'est l'heure de démarrer ce webinar sur l'open data et les observatoires publics et les mises en oeuvre possibles avec la plateforme décisionnelle Pentaho. Voilà donc on a voulu faire ce webinar pour un petit peu vous montrer les possibilités et les capacités de Pentaho dans ce contexte. Alors le plan que nous vous proposons est le suivant, tout d'abord une petite revue rapide de ce qu'est l'open data et les observatoires de données, ensuite des exemples chinés sur le net d'observatoires réalisés avec Pentaho, en troisième partie tous les intérêts des modules de Pentaho pour la mise en oeuvre de votre open data et de vos observatoires, des cas d'usage précis donc c'est essentiellement des cas clients sur des possibilités de mise en oeuvre avec Pentaho donc vraiment des démonstrations et puis nous terminerons une dizaine de minutes via un jeu de questions réponses donc je vous invite à les soumettre dans le module de questions qui se trouve à la droite de votre écran et donc j'y répondrai à la fin du webinar. Alors petite introduction sur l'open data et les observatoires de données. Qu'est ce que l'open data ? L'open data en anglais c'est enfin en français pardon ça signifie ouvrir ses données donc ouvrir ses données dans un sens large c'est donner accès à vos données aux données que vous utilisez que vous souhaitez publier au travers d'exports en fait c'est vraiment essentiellement ça depuis depuis l'origine donc des exports csv des exports excel peut-être des exports plus avancés par exemple des api json donc voilà ça va être mettre sur internet des données vos données pour que le grand public puisse les consulter et peut-être en faire des applications. Alors les observatoires de données c'est également ouvrir vos données mais c'est y donner accès en les rendant un petit peu plus compréhensibles que des données brutes donc en présentant les données sous la forme de visualisation donc de visualisation graphique visualisation cartographique ou des tableaux de données voilà donner une intelligence aux données que que vous souhaitez publier alors bien sûr faire un observatoire n'exclut pas les fonctionnalités open data pure qui va être de proposer des exports de données brutes donc de la même manière export csv excel json alors si ça vous intéresse il y a quelques jours et talab a publié sur internet la base de demandes de valeurs foncières ça fait pas mal de bruit et il ya un article très intéressant que je vous invite à consulter qui est le retour d'expérience d'état lab sur cette publication open data des demandes de valeurs foncières qui sont ni plus ni moins les ventes d'appartements et de maisons au niveau france entière depuis plusieurs années ce qu'ils ont remarqué c'est que les visualisations qu'ils ont mis en oeuvre ben ils ont touché beaucoup plus de monde que les données brutes qui ont été fournies alors juste pour faire un petit rappel ce que etalab a mis à disposition c'est vraiment de l'open data pur avec sur le site data-gouv.fr des fichiers json en fait non pardon des fichiers texte dans ce cas précis par exemple les valeurs foncières 2016 vous allez pouvoir y accéder directement au travers du web et là vous allez devoir télécharger et exploiter les données donc c'est assez touffu il ya beaucoup de données il ya de la géolocalisation à mettre en oeuvre donc ça peut être assez complexe ce que etalab a fait en parallèle ils ont fait un petit projet de représentation de données en fait donc ce projet est disponible sur une adresse qui est la suivante et cette application a déjà fait le plus de un million de vues en fait en moins de d'un mois donc ça c'est une application qui s'appuie sur les données open data qui vous permet d'aller consulter pour un département précis une ville précise à cannes par exemple bah des informations ou à nice cannes sur mer voilà l'outil vous amène automatiquement sur les passes parcelles cadastrales et en fonction de votre niveau de zoom vous allez pouvoir consulter les différentes mutations qui ont été opérées sur la parcelle j'aurais dû prendre une ville plus importante voilà on les voit qui arrivent il ya un petit peu de temps de latence et les parcelles indiquées en bleu sont celles où il ya eu les mutations donc là ce site web il a apporté tout de suite un intérêt et d'autres d'autres sociétés par exemple meilleur agent point com a déjà rapidement exploité les données fournies de manière brute par étalab donc par exemple il ya plein d'exemples mais vous avez un autre exemple d'utilisation de ces données dans une ville là vous avez du point cartographique x y qui va permettre vite dans un quartier de voir les valeurs des ventes des maisons sur ce quartier voilà donc voilà ce que c'est le open data c'est ouvrir ses données soit au travers de fichiers bruts de données bruts soit au travers d'une de mise en page avancée qui vont donner des éléments de contexte à utilisateurs et de navigation donc pentao sait très bien faire ça je vais l'expliquer dans les dans les slides qui suivent alors vous pouvez trouver sur le web plein de sites d'observatoire ou open data qui sont faits avec pentao pour les trouver c'est assez simple il suffit d'aller sur google et de faire une recherche url en indiquant que vous souhaitez trouver tous les tous les tous les comment tous les des dashboards pentao qui sont faits avec une technologie qu'on va voir tout à l'heure et il suffit de saisir ce mot clé et vous allez arriver sur des plusieurs dizaines de pages qui vont vous renvoyer vers des observatoires pentao qui sont en ligne et au niveau du au niveau mondial or quelques exemples ça c'est un exemple d'un portail citoyen au brésil donc vous voyez il ya une interface qui est spécifique avec à gauche un menu qui va permettre de scanner plusieurs tableaux de bord en haut des filtres l'année notamment un autre exemple avec ce portail de défense du consommateur au brésil donc là vous voyez pareil des graphiques avec toujours la notion d'année en dessus et d'autres d'autres métriques si on revient en france on peut aussi ça c'est ce qui se fait beaucoup via des agences d'urbanisme donc là c'est l'agence d'urbanisme de marseille qui a développé un observatoire plutôt orienté données in c avec les données de logement la démographie les dimensions sociales aussi voilà on va voir beaucoup de choses possibles si on revient ailleurs en équateur par exemple un observatoire qui va permettre de suivre le plan de développement national jusqu'à 2021 avec toute une série de métriques qu'on va pouvoir monitorer dernier exemple à toscan un observatoire économique donc là on voit qu'il ya des cartes qui vont permettre de mesurer tout un tas d'indicateurs l'attractivité du territoire la natalité les recettes les dépenses voilà on va pouvoir publier sur internet avec pentaho des observatoires et des données alors pourquoi pentaho est très intéressant pour cette mise en oeuvre alors tout d'abord pentaho c'est toute une plateforme qui existe avec des modules qu'on va détailler juste juste après c'est beaucoup plus simple avec pentaho de mettre en ligne des observatoires de données ou de l'open data parce que vous avez des vous n'avez pas à coder des choses from scratch en fait vous avez des outils qui vont vous permettre assez rapidement et assez facilement de déployer votre observatoire grâce à tous les modules de la plateforme le premier module qui est vraiment le module essentiel c'est le module tel c'est ce module là qui va vous permettre à partir de vos sources de données qui peuvent être des bases de données internes des fichiers mais aussi des api des api vert vert par exemple est à la main pour aller ramener des données les mixer avec les vôtres je pense aux données in c par exemple vous allez pouvoir avec le tl pentaho data intégration préparer construire une base de données pour votre observatoire donc c'est la base de données qui est indiquée en vert qui constituera le socle de données de votre observatoire open data donc le module tel le module tel qu'on va voir sur un cas concret va servir à vous préparer les données le module de dashboard sera servi au travers du serveur web pentaho qu'on appelle le pentaho business analytics serveur ce serveur dispose de plusieurs modules et le premier c'est le module de dashboard qui va vous permettre de faire l'interface web tel que je viens de vous montrer sur les exemples précédents ce module va vous permettre de mettre en ligne des graphiques des tableaux des exports de données de façon assez packagé via un framework on verra tout à l'heure bien sûr ce module là vous permettra aussi de mettre à disposition vos exports excel vos exports csv que sais-je autre chose même une api json on le verra à la fin un autre module sera plus avancé vous permettra de faire des pdf très pointus donc je vous montrerai un cas précis pour l'agence nationale des fréquences pour un observatoire de déploiement des antennes mobiles donc on verra cet exemple là et pour terminer on verra qu'on peut encore aller plus loin avec du requêtage ad hoc avec un moteur de requêtage qui repose sur une sémantique cube donc les intérêts de pentaho c'est que vous avez des modules qui vont vous permettre de préparer les données et de les mettre à disposition sous une ou plusieurs formes sur votre serveur web donc je vais vous présenter des cas concrets de ces quatre modules tout de suite après alors d'autres intérêts de pentaho c'est que le serveur web dont je parle mais il est prêt à l'emploi vous avez à le télécharger sur sourceforge vous le mettez en oeuvre et nativement alors c'est un serveur d'application java tomcat il est apte à tenir la charge pour information nous avons des clients qui ont alors plutôt dans des usages internes plusieurs centaines d'utilisateurs donc c'est un serveur web qui est tout à fait apte à tenir la charge donc à monter en charge sur du grand public cet accès grand public se fera via un accès spécifique que tout le monde ne connaît peut-être pas dans pentaho il y a un mode anonyme par défaut la plateforme pentaho est sécurisée vous devez avoir un login un password mais il y a la possibilité d'activer le mode anonyme et ce mode anonyme permettra de donner accès à des ressources sans aucune authentification donc c'est ce mode là qu'on va utiliser dans le mode open data bien sûr si vous avez le besoin et côté atoll nous l'avons mis en oeuvre de multiples reprises vous pouvez sécuriser toute ou partie des ressources de votre observatoire alors là on arrive sur des notions d'observatoire de type partenaire on en a réalisé plusieurs vous allez sécuriser des objets et surtout des données en fonction des partenaires à qui vous allez fournir les données sur ce type d'observatoire vous pourriez par contre avoir toujours une partie complètement ouverte au grand public le mode anonyme et le mode sécurisé peuvent parfaitement cohabiter donc ça c'est aussi une des forces de pentaho la force principale c'est que vous n'avez pas de coût de licence dans la version libre vous allez pouvoir déployer autant d'observatoires open data à autant de personnes que vous le souhaitez il n'y a aucun coût de licence qui y sera associé donc là c'est vraiment l'aspect fondamental et l'intérêt de pentaho pour terminer comme c'est en open source pentaho vous allez pouvoir enrichir via des plugins ou des contributions tierces votre open data par exemple côté atoll nous avons développé il y a deux ans un plugin qui s'appelle le svg component qui permet très facilement de mettre des cartes en ligne des cartes de sélection ou des cartes de représentation au format svg donc ce plugin vous pouvez le télécharger gratuitement sur la marketplace pentaho vous pouvez aussi intégrer vos propres librairies pour des besoins avancés par exemple open layers pour faire de la cartographie ou leaflet tel qu'on l'a vu sur l'exemple etalab là la base dvf ou d'autres outils de restitution graphique comme iChart ou autre voilà les intérêts de pentaho dans la mise en oeuvre donc si je résume des outils pré-packagés qui vont vous éviter de tout coder à la main from scratch vous avez une palette d'outils qu'on va voir dans les exemples qui vont suivre alors le premier outil c'est l'outil ETL l'outil ETL c'est lui qui va vous aider qui va vous gagner beaucoup de temps pour aller chercher vos données internes et les préparer dans votre base de données observatoire alors ceux qui connaissent l'outil savent que c'est très facile d'utiliser cet outil pour aller lire des bases de données des fichiers excel des fichiers xml des fichiers csv là l'exemple que je souhaiterais vous montrer c'est la mise en oeuvre, la récupération de données depuis une API l'exemple que je vais prendre c'est une API qui est disponible pareil sur datagrouve.fr et qui met à disposition chaque jour au format json des données essentielles de marché public donc des acheteurs qui ont lancé des appels d'offres des titulaires ont gagné ces appels d'offres donc toutes ces informations là sont stockées dans des fichiers json alors l'outil qu'on va utiliser dans la plateforme Pentaho c'est bien sûr Pentaho d'intégration connu également sous l'appellation Kettle donc cet ETL c'est un ETL qui est un ETL graphique c'est le concurrent son frère éloigné qui est très simple à prendre en main et qui très rapidement va vous permettre d'aller traiter vos données et de les préparer dans votre observatoire donc pour vous montrer un petit peu les données qu'il y aurait à traiter je vais aller sur le site où ces données sont disponibles vous voyez qu'elles sont disponibles au travers d'une interface web et vous voyez qu'on a des données pour chaque jour chaque jour écoulé là le 23 mai, là le 22 mai etc donc vous avez déjà quasiment une centaine de fichiers depuis que ces fichiers étaient en ligne qu'il faut aller récupérer si on veut en préparer une base et qu'il faut aller JSON donc si on regarde à quoi ressemble un fichier alors Firefox me l'affiche directement en mode JSON il sait le décoder mais la donnée brute c'est celle-là vous avez à parser ces informations-là au format JSON alors PDI va nous faire cette opération-là de façon assez rapide puisque PDI dispose de toutes les briques qui vont vous permettre d'aller lire le flux web parser le JSON pour en extraire les données et les préparer et peut-être les mettre dans une base de données moi en l'occurrence je les mettrai dans un fichier Excel pour la démonstration donc je ne vais pas détailler le traitement outre mesure mais vous avez juste à utiliser une brique de client web pour aspirer votre page web et pour aller lire dans la page web les informations qui vont finalement vous être utiles pour récupérer les fichiers alors il suffit d'analyser la page web dans la page web vous avez un script un petit bout de script JSON qui stocke toutes les URL de récupération donc un content URL égale un fichier par jour donc le but du jeu c'est d'aller lire cette page HTML d'aller sortir tous les content URL qui sont les flux JSON vous voyez je vais en prendre un et si je clique je vais l'afficher voilà et pour chaque fichier d'aller le parser et de le traiter donc la méthodologie pardon la méthodologie est la suivante je vais récupérer la page web cette page web je vais la pousser dans un champ qui s'appelle result dans une deuxième étape je vais aller chercher c'est le seul code qu'on va écrire le script qui contient tous les fichiers à télécharger et j'en crée en output ce qu'on appelle une chaîne un JSON list cette liste JSON je vais la passer à une brique qui existe depuis Pentaho 8 alors qui est très pratique d'extraction JSON que vous allez trouver dans la palette pour ceux qui connaissent il suffit d'aller rechercher dans la palette les briques vous voyez que vous avez une brique qui sert à lire du JSON et une brique qui sert à en générer donc cette brique là je vais lui demander d'aller depuis mon flux JSON récupérer tous les champs enfin le champ Content URL et de m'en constituer une liste ensuite pour chaque URL alors je récupère la date de mise en ligne de chaque Content URL et pour chaque URL je vais aller récupérer le fichier JSON de l'URL avec le Content URL donc là c'est comme une boucle je récupère le champ enfin le flux dans un flux JSON et là le flux JSON c'est vraiment les données qui m'intéressent je vais utiliser la même brique mais sur un fichier précis avec toutes les données qui sont contenues donc l'acheteur la nature du marché l'objet du marché la procédure son lieu d'exécution son montant ses titulaires tout ça est automatique la lecture du flux JSON se fait au travers de Kettle il n'y a rien à coder et je vais pouvoir après filtrer mes données sur certains critères et les charger si je lance le traitement la page que je vous ai montré est en train d'être scannée et là les flux JSON sont récupérés donc ce qui est intéressant à noter c'est que dans PDI on peut regarder le résultat sur chaque étape grâce à l'onglet prévisualisé on voit que si on arrive sur cette brique de fichier chaque ligne c'est un fichier à lire et si je vais un petit peu plus loin dans le traitement je vais récupérer toutes les informations qui m'intéressent vous voyez le titulaire d'un marché le montant le lieu d'exécution le code et le fichier Excel en sortie est généré voilà donc là il me suffirait de charger ces données alors il y a encore du JSON dedans que je pourrais retraiter reparser c'est pas un souci mais je peux assez rapidement automatiser ce traitement et charger ma base de données observatoire pour mixer ces données là avec des données qui me seraient propres voilà donc toute la puissance de PDI c'est vraiment sa simplicité à l'usage et aucun code spécifique à écrire deuxième exemple alors deuxième module pardon le module dashboard donc le module dashboard c'est vraiment le module essentiel pour faire l'open data dans Pentaho c'est vraiment ce module là qui va vous permettre de mettre en ligne vos éléments voilà donc c'est le module fondamental je vais vous montrer un exemple donc ça c'est une réalisation Atoll que nous avons présenté au Pentaho Day 2017 donc c'est un observatoire de la reproduction bovine en France alors je vais y aller directement donc vous pouvez le consulter c'est reproscope.fr voilà on est connecté maintenant sur Reproscope l'observatoire bovin et il y a une interface qui a été développée spécifiquement qui va permettre à un utilisateur alors ce sont bien sûr des éleveurs bovins qui vont pouvoir avec cet observatoire se comparer à des éleveurs qui font la même chose qu'eux qui élèvent peut-être de la vache laitière en Bretagne ou de la vache à laitante dans le Charolais donc ce qu'il aurait proposé en premier lieu c'est de sélectionner leur zone d'analyse alors soit c'est une zone plus administrative région ou département ce qui est plus intéressant pour eux c'est la région d'élevage en fait vraiment la région qui correspond à un type d'élevage bovin donc là je vais aller cliquer sur la carte cette carte est réalisée d'ailleurs avec le composant SVG Atoll dont je parlais tout à l'heure le plugin gratuit je vais cliquer sur cette carte sur la zone pardon herbagère du nord massif central de tradition à laitante et dans ma navigation je vais choisir un type de production est-ce que je m'intéresse à l'élevage laitier ou à l'élevage à laitant donc avec des veaux je vais cliquer sur l'élevage à laitant et maintenant je vais pouvoir choisir un observatoire des performances au niveau animal des performances au niveau des troupeaux ou une évaluation globale si je clique sur une performance animale automatiquement je suis routé sur le dashboard qui concerne cette thématique donc là je suis localisé et moi utilisateur je vois que cet échantillon repose sur la campagne 2016-2017 avec 1.052.000 bovins de toute race et là je peux voir alors c'est très technique ce sont des observatoires techniques je vais pouvoir voir l'intervalle de Vela je vais pouvoir voir la fertilité des vaches la moyenne le nombre de naissances les moyennes sous forme de tableaux voilà et bien sûr l'utilisateur peut refiltrer ces données sur une race enfin la race qui l'intéresse la charolaise par exemple donc vous voyez que le nombre de femelles n'est plus le même éventuellement on peut changer la campagne si l'utilisateur veut accéder à d'autres indicateurs d'autres tableaux de bord on va pouvoir remonter dans l'interface alors bien sûr on est toujours sur la zone herbagère du nord massif central et puis cliquez sur la performance des élevages là sur cet item on va pouvoir accéder à tous les cycles de la reproduction la naissance le stade genis la fertilité et après bien sûr un nouveau vélage je vais cliquer sur fertilité et voilà j'arrive sur un autre tableau de bord qui lui va être un petit peu plus graphique là vous avez des graphiques assez techniques également avec des moyennes des min des max la possibilité d'exporter les données au format graphique des indicateurs des infobulles comme ces techniques qui vont détailler un petit peu ce qui est affiché et toujours comme tout à l'heure la possibilité de spécialiser par race alors on peut faire du multivalué tout ça ça se décide en atelier de conception sur la façon dont on veut présenter les données et puis des spécialisations autres voilà donc Reproscope c'est le parfait exemple alors à ces métiers mais d'un observatoire public qui est accessible à tout le monde alors cet observatoire a été développé avec un module de Pentaho qui s'appelle Pentaho CDE Community Dashboard Editor donc ce module il permet il vous permet de ne pas tout redévelopper de zéro vous avez un framework que je vais illustrer je vais juste vous montrer une page qui vous permet de définir une structure d'affichage des objets affichés vous allez indiquer les emplacements de ces objets des les objets eux-mêmes qu'est-ce que vous voulez comme objet des graphiques des composants des listes déroulants des calendriers des tableaux de données tout ça c'est prêt et puis aussi des requêtes qu'il va falloir faire pour alimenter ceci à retenir c'est que ce dashboard nativement il est responsive design puisqu'il implémente bootstrap et bien sûr il est surchargeable donc nous c'est ce qu'on fait assez couramment pour des besoins avancés on va pouvoir rajouter des fonctions javascript pour faire des choses spécifiques rajouter des librairies j'en ai parlé tout à l'heure open layers par exemple faire de la cartographie et surtout mettre de la feuille de style pour faire quelque chose de présentable vous l'avez vu tout à l'heure dans les quelques exemples que je vous ai montrés on va pouvoir charter créer des objets de manière à avoir l'observatoire le plus joli possible alors techniquement alors oui ça c'est bien sûr l'effet démo je vais vous montrer le derrière de Reproscope donc ça ce sont des choses qu'on ne peut pas voir là c'est juste l'équipe de développement qui est administratrice qui va pouvoir le consulter mais chaque page de Reproscope ça correspond à un dashboard donc un dashboard qui est avec la petite capsule bleue si j'ouvre par exemple le dashboard fertilité qu'on a vu tout à l'heure en mode design on va pouvoir éventuellement remodifier des choses changer un libellé ou rajouter un composant au travers de cette interface web tout le développement des dashboards se fait côté web pour le module dashboard je vais juste attendre que ça s'ouvre donc vous allez voir que ce qui va s'afficher c'est le framework qui va me permettre d'indiquer ce que je veux mettre dans ma grille de présentation alors ça marche c'est assez simple c'est des lignes et des colonnes là je vais retrouver par exemple avec des règles de nommage pour qu'on puisse s'y retrouver les indications qui vont me permettre d'avoir par exemple ici un graphique probablement que le chart 1 chart 0 1 L0 C0 ligne 0 colonne 0 c'est un graphique donc ce graphique là va être référencé dans tous les composants utilisables alors vous voyez que ça ce sont les graphiques qu'on peut mettre en oeuvre c'est une surcouche de D3JS c'est une librairie très connue qui est utilisée d'ailleurs par plein d'autres moteurs BI je pense à Click ou Power BI vous allez pouvoir packager ces charts alors si on retrouve celui que j'étais en train d'afficher voilà le chart 0 1 ligne 0 C0 c'est un bar chart un histogramme et ce bar chart je vais l'afficher dans tel emplacement du Canva et surtout ce bar chart je vais lui passer une source de données une query vous voyez la query elle s'appelle query PAFM et les queries on va pouvoir les créer sous forme de requête SQL sous forme de flux Kettle sous forme de flux OLAP MDX voilà il y a pas mal de possibilités en termes de requêtage la requête qui va me servir à afficher mon graph elle est ici c'est une requête sur une base de données PostgreSQL donc vous voyez il y a quand même une abstraction assez forte qui est faite pour le module dashboard vous avez la possibilité de définir un layout vous définissez dans ce layout des composants donc des widgets on peut faire des composants réutilisables du script des composants génériques avec des paramètres qui vont être associés à des listes déroulantes ou pas et des graphiques et même des tableaux vous avez plein de composants qui sont disponibles par exemple les composants de type Overs voilà ils sont ils sont tous listés des tableaux components c'est un tableau jQuery des traffic light des composants texte voilà j'en passe il y a beaucoup de choses et toutes les requêtes qui vont vous permettre d'alimenter votre dashboard donc là le module il est vraiment il est vraiment intéressant si j'en ai ici assez rapidement une fois que vous avez préparé vos données vous allez pouvoir commencer à publier des choses dans une interface web ce qui est un petit peu plus délicat à faire c'est de faire quelque chose de joli donc vous devez avoir des feuilles de style des objets graphiques à mettre en oeuvre pour avoir quelque chose de présent autre module de la plateforme le module de reporting alors ce module là nous dépanne bien quand on a besoin de sortir des PDF donc des PDF qui sont assez assez chiadés si je me si je me permets exemple l'agence nationale des fréquences donc c'est un client pour lequel on travaille sur un projet décisionnel depuis 2015 donc plutôt un projet interne qui s'appelle Tribor qui avait été présenté également au Pento Day 2017 une partie du projet expose des données sur le net sur l'observatoire de déploiement mobile 2G, 3G, 4G et peut-être bientôt 5G donc si vous allez sur le site de l'ANFR vous trouverez une page qui va vous permettre de voir l'évolution alors c'est mensuel des déploiements mobiles donc là je vais regarder l'observatoire au 1er mai puisque là on est le 23 et alors bien sûr c'est propulsé avec un site je ne sais plus en quoi c'est fait mais à un moment vous allez pouvoir télécharger le détail sous forme de PDF vous voyez les liens ici ce sont des PDF que vous allez pouvoir télécharger donc des présentations toutes faites du déploiement des réseaux mobiles avec les résultats au 1er mai 2019 vous avez 26 pages qui vous détaillent l'état des lieux du déploiement des mobiles fin avril en fait donc le tableau de synthèse déploiement 4G je déroule un petit peu en métropole de la 3G de la 2G et puis après vous avez les graphiques qui sont un petit peu plus lisibles on va dire par exemple ici l'historique de déploiement des supports 4G qui ont été autorisés en métropole en noir le nombre total et après par opérateur Bouygues, Free, Orange, SFR etc vous avez tout un tas de graphiques donc vous voyez là on est sur des mises en page un peu plus avancées il va falloir sortir du PDF et surtout le pré-générer donc le module qui nous permet de faire ça dans Pentaho sans aucun développement spécifique ce module c'est Pentaho Report Designer pour ceux qui connaissent l'open source c'est l'équivalent de Jasper Report ou de BERT c'est un outil qu'on installe sur son poste de développement et qui va permettre à partir de sources de données de placer des graphes de placer des tableaux de placer du texte et éventuellement des paramètres je vous montre juste à quoi comment a été conçu ce rapport dans le client de conception voilà je suis dans Pentaho Report Designer de Pentaho et vous voyez que alors c'est assez c'est assez touffu il y a beaucoup de pages on a défini dans ce rapport les pages de garde après les textes qu'on peut paramétrer des informations qui sont en dur ça c'est une image et après toutes les données qu'on va passer soit au tableau soit au graphique vous voyez les graphiques qui sont ici et si on veut rapidement modifier un texte ou un graph il suffit d'aller dans ce rapport de cliquer sur un élément alors ce sont des sous-rapports une mécanique de sous-rapport qui permet d'afficher des données complètement différentes pour les isoler par objet et là ce sera assez simple pour moi de changer je ne sais pas la couleur du texte parce qu'on veut avoir quelque chose d'autre voilà c'est pas très beau ou éventuellement changer le type du graphique vous voyez ici que les graphiques ce sont des des line charts rien ne m'empêcherait d'ouvrir le moteur de graphique et de changer avec un histogramme ou autre chose bien sûr il faut que le graphique corresponde et de republier ce rapport sur le serveur voilà je ne vais pas détailler plus que ça parce que ça ça mériterait un webinar juste pour le reporting ou pour le dashboarding mais voilà il y a un outil qui va permettre de publier du pdf avec un formatage avancé en fait c'est ça qu'il faut retenir autre module troisième module j'en ai parlé tout à l'heure donc on a vu le module de préparation de données avec data intégration le module vraiment publication web dashboard le module reporting qui sert à faire les pdf là on va avoir la possibilité d'avoir un module alors qu'on n'ouvre pas toujours mais qui est très intéressant le module OLAP qui va permettre d'effectuer du requêtage ad hoc donc ce module OLAP il implémente une sémantique cube et comme les deux autres modules il va s'appuyer sur votre observatoire open data bien sûr quand vous faites vos déploiements vous pouvez choisir un module deux modules ou trois modules c'est à vous de mixer vos données ou un seul module l'exemple que je vais vous montrer ici c'est un exemple du ministère de l'agriculture avec Agrest qui permet alors à des gens qui sont concernés par le monde agricole d'aller consulter des données et de requêter ces données donc là juste seulement ce module là est mis en oeuvre alors ce qui est intéressant de noter c'est que l'interface n'est pas faite avec PentaO elle est faite avec un autre un autre outil mais on peut accéder à Saiku qui est le module OLAP au travers de cette interface et via un module de recherche donc ça c'est un développement qui a été réalisé en interne au ministère de l'agriculture je me connecte à Agrest et j'arrive sur une page d'accueil donc si je recherche une information j'ai un moteur de recherche qui passe par l'outil dédié qui va me lister toutes les données qui correspondent à ma recherche j'ai pris production donc vous voyez c'est assez vaste comme terme c'est peut-être un peu trop vache donc je vais plutôt me centrer vers la vigne par exemple ou les vignes et là je vais avoir déjà quelque chose de plus restrictif alors bien sûr toutes ces catégories là on va pouvoir les scanner au travers d'une recherche par thème que je vais pouvoir retrouver ici à gauche vous voyez je pourrais également retrouver mes informations via une recherche sur la viticulture alors ce que je vais faire c'est ouvrir un cube vous voyez d'ailleurs on voit bien que ce sont des cubes je vais pouvoir ouvrir une analyse alors il y a une information sur les caractéristiques là je vois qu'il y a 18 années de référence donc je vais pouvoir comparer mes données sur 18 années je vais pouvoir comparer des produits qui sont différents etc donc je vais accéder au tableau interactif et le tableau interactif c'est le module Saiku qu'on trouve dans Pentaho vous voyez que par défaut je vais peut-être grossir un petit peu l'interface une requête prédéfinie est constituée mais peut-être que cette requête ne m'intéresse pas peut-être que je veux regarder autre chose je veux regarder des produits qui traitent uniquement de la vigne donc quand je clique sur un item je vais pouvoir filtrer cet item vous voyez je vais prendre uniquement la production vigne là je le vois elle s'affiche ici donc en France il y a 787 000 hectares consacrés à la vigne si je veux voir une répartition par région il me suffit d'aller dans l'objet région alors elle s'affiche mais en colonne c'est pas très lisible je vais les tourner et là je vois le détail par région si jamais je souhaite comparer des régions entre elles ou faire un focus sur une région précise il me suffit de cliquer sur région et de dire je voudrais bien voir un petit peu les surfaces en Bourgogne par exemple Bourgogne-Franche-Comté donc là je suis revenu sur Bourgogne-Franche-Comté et je vais afficher les départements et là j'ai les surfaces devines pour chacun de ces départements il me reste maintenant par exemple à afficher les années de référence en ne prenant que les dernières années je vais prendre par exemple 2014 15 16 et 17 vous voyez l'utilisateur il a toute liberté pour choisir ce qu'il veut et je peux consulter maintenant l'évolution finalement de la surface viticole que je peux aussi consulter en mode graphique alors ce qui est à noter c'est que là il y a la France entière qui est restée donc c'est une des raisons pour laquelle le graphique est un petit peu décorrélé mais vous avez des représentations graphiques autres qui vous permettraient de visualiser les données sinon il faudrait retirer la France du niveau pardon alors le ministère de l'agriculture a ajouté un export libre-office donc ils ont enrichi la fonctionnalité et ça permet à l'utilisateur de transformer cet outil en requêteur là je vais télécharger le résultat de ma requête voilà donc là on va encore un cran plus loin ce n'est plus de la donnée brute c'est carrément un requêteur qui est en ligne et qui va permettre aux utilisateurs au grand public d'aller chercher des données par eux-mêmes via ce requêteur voilà donc Agrest c'est très très riche je vous invite à aller consulter ce site il y a énormément de données disponibles c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps qui a été refondu l'an dernier et il y a de nombreuses données open data disponibles voilà je vous invite à aller voir ce site alors techniquement derrière il y a une sémantique cube il y a des outils pentaho qui sont un petit peu plus avancés qui nous permettent qui reposent bien sûr sur une modélisation dimensionnelle table de fait à deux dimensions et on doit préparer des cubes des schémas xml mondriant pour être technique qui vont permettre à l'utilisateur de manipuler les données dans tous les sens par exemple avec pentaho schéma wangmatch alors dernier exemple très intéressant qui montre aussi la force de pentaho et l'interactivité entre son ETL donc le module ETL et son serveur web c'est la capacité car la plateforme va vous servir en deux coups de cuillère à pot un flux de JSON sur le web tout à l'heure vous vous rappelez je vous ai montré comment avec PDI intégrer un flux de JSON depuis datagouv.fr pour le monter dans votre entrepôt dans une base de données que vous auriez en interne là je vais vous montrer l'inverse je vais vous montrer comment on peut exposer sur le web vos données en fait donc je vais vous le montrer avec cet exemple alors pourquoi c'est possible parce que depuis votre observatoire open data vous avez la possibilité au travers de l'ETL kettle qui est finalement embarqué dans le serveur pentaho crée une petite transformation ETL qui va lire vos données depuis votre base et les propulser sur le web sous forme de flux JSON ou autre chose ça pourrait être un flux CSV par exemple avec une méthode d'appel donc je vous montre l'exemple là j'ai une petite base de données locale qui est alors pareil c'était de l'open data c'est la base de données annuelles des actions de la route cette base de données me permet de requêter tout un tas d'éléments combien il y a eu d'accidents sur telle année tel mois dans tel département sur telle localisation et ça je veux l'exposer sur le web mais sous forme d'API ça veut dire que quelqu'un qui veut requêter peut-être que la Saône-et-Loire ça l'intéresse mais c'est peut-être pas la Saône-et-Loire qui l'intéresse c'est peut-être le département dans lequel il est situé si on travaille pour un conseil départemental par exemple donc l'idée c'est de rendre la requête paramétrable elle l'est vous voyez qu'il y a un code qui est $ouvrez la collade PDEP ce qui veut dire qu'au niveau de la transformation j'ai défini un paramètre sa valeur par défaut c'est la Saône-et-Loire mais ça pourrait être quand je vais le runner Lyon par exemple quand je vais exécuter ce traitement je vais demander à APDI vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un JSON Input mais il y a bien sûr un JSON Output je peux créer un flux JSON en sortie je vous montre un flux JSON que je vais générer sur ma machine un Output.json c'est très simple il suffit de récupérer les champs de votre requête et automatiquement elles sont mappées au format JSON si je lance ce traitement alors je vais le lancer sur le département du Do par exemple je vais créer en local un JSON je vais le voir avec notre patte ce sera plus visible qui correspond au Do voilà on le voit ici parce que je l'ai passé en paramètres mais ce flux là il est sur ma machine l'idée c'est de publier celui là sur le Pentaho le serveur web donc c'est assez simple et c'est très bien pensé si vous avez votre serveur Pentaho qui tourne il suffit de cocher la case envoyer la sortie vers la serviette je le sauvegarde et là maintenant je vais pouvoir accéder à mon flux JSON qui est disponible alors vous voyez il y a une URL c'est un serveur qui tourne bon bien sûr il y a quelque chose qui lance le traitement Kettle avec le nom de la transformation et les paramètres que prend cette transformation mon département là je vais passer par exemple le Paris là le flux Kettle est appelé et c'est bien sûr un renvoi qui est fait dans l'interface alors ça doit être autre chose oui c'est Ile-de-France vous voyez si je recherche le terme je vois bien que ce flux c'est bien ce qui m'a été renvoyé il y a un peu de temps à tout scanner parce que c'est gros vous voyez c'est très volumineux c'est une page qui est très lourde et ça vous pouvez l'automatiser comme on l'a fait au début là vous pouvez publier sur votre serveur Pentao un flux API et vos utilisateurs vont pouvoir automatiser la récupération des données en appelant des URL donc ils pourraient le faire avec PDI ou un autre outil là c'est le serpent qui se mord qui se mord la queue vous voyez si j'accède à un autre département par exemple Morbihan je vais récupérer le flux du Morbihan qui est ici voilà donc une des forces de Pentao c'est aussi c'est aussi ça c'est la capacité que la plateforme a à vous servir rapidement de la data en fait alors on va arriver au terme de ce webinaire alors juste rappeler quelques avant de passer aux questions quelques-unes de nos réalisations effectuées ou en cours peut-être à venir là je vous ai montré deux exemples Reproscope de l'Institut de l'élevage on a vu aussi un exemple de publication PDF avancée à l'agence des fréquences vous avez vu aussi un exemple du ministère de l'agriculture alors nous on travaille beaucoup sur du Pentao mais sur des projets internes sachez que nous avons également fait des observatoires territoriaux notamment pour l'agence d'urbanisme enfin l'eurométropole Strasbourg l'agence d'urbanisme de l'eurométropole de Strasbourg c'est un observatoire plutôt privé mais qui est à destination des partenaires de cette agence la région l'eurométropole les communautés de communes les départements d'Alsace cette démonstration on avait fait également une présentation au Pentaoday 2017 c'est disponible sur notre Youtube nous avons également fait un observatoire des transports collectifs urbains au CEREMA ça date d'il y a quelques années donc là l'objectif c'était pour les organisations enfin les autorités organisatrices des transports dans les villes il y en a 150 je crois au niveau national de leur permettre de voir de se comparer à d'autres organismes de même taille pour voir le nombre de passagers le nombre de bus le nombre de métros le prix du ticket etc nous avions fait il y a quelques années un observatoire territorial pour le département du Cher donc beaucoup de données INSEE qu'on allait récupérer à l'époque sur le site de l'INSEE en ce moment nous avons un projet d'observatoire pour le GIP Maximilien c'est un organisme qui s'occupe des marchés publics franciliens et cet observatoire va porter plus particulièrement sur les clauses sociales l'observatoire des clauses sociales travailleurs handicapés et travailleurs en réinsertion voilà donc vous voyez que Pentaho c'est vraiment une cible très intéressante les observatoires puisque de par sa nature open source et sa technologie les modules que je vous ai présentés Pentaho c'est vraiment très intéressant très facile à mettre en oeuvre pour des déploiements d'open data voilà n'oubliez pas pour ceux que ça intéresse nous avons chaque année un événement que nous organisons qu'Atoll organise Atoll conseil des développements c'est le Pentaho Day le Pentaho Day c'est dans tout pile deux semaines ce sera à Paris ça vous permettra pour ceux qui seraient intéressés de découvrir des cas clients le ministère des finances Nemo ou l'APCA et pas mal de sessions techniques pour voir jusqu'où on peut aller avec cette plateforme donc je vous invite vous êtes chaleureusement invité l'inscription est gratuite vous pouvez vous inscrire sur notre site web voilà donc je vous propose de passer aux questions réponses si vous en avez donc je vais essayer de me reconnecter à module de questions alors apparemment il n'y a pas eu de questions donc alors c'est moi qui non alors je vois qu'il y a des gens qui sont en train de saisir vous pouvez utiliser soit le module de chat soit le module de questions voilà on peut se garder 5 minutes si vous êtes intéressé donc j'ai une question sur les limitations la version de Pentaho pour le Pendata nécessitant d'autres outils ou la version pro alors pour être tout à fait franc tout ce que je vous ai montré dans la version communautaire donc tout est réalisable dans la version libre nous ne faisons plus de version Enterprise pour le moment donc là voilà tout ce que vous avez vu aussi bien au niveau de PDI que au niveau des restitutions web est disponible dans la version libre il n'y a aucune limite finalement on a tous les exemples les cas clients que je vous ai présentés ceux que vous allez trouver sur internet c'est de la version libre alors est-ce qu'on a d'autres questions a priori non donc ça veut dire que le webinar a été très clair je vous en remercie je vous propose donc de clôturer ce ah si il y a une petite question qui arrive je vais encore attendre quelques secondes peut-être des remerciements alors est-ce que Pentaho va sortir des versions aussi régulièrement alors très bonne question Sylvain ce que je te propose Sylvain c'est de l'évoquer avec Jean-François Monteil d'Itachi Vantara qui sera présent au Pentaho Day dans 15 jours alors bien sûr on fera un petit retour sur certains points sur notre site web mais on aura plus de détails parce que Jean-François a prévu de nous parler de la roadmap et puis des diverses fonctionnalités qui vont arriver on est toujours sur une version majeure annuelle donc là ils ont un petit peu de retard sur la 8.3 ou 9.0 mais on pourra revenir là-dessus d'ici sous quinzaine alors une question de David avez-vous des clients qui ont utilisé Pentaho comme générateur d'API derrière un API manager ça c'est une excellente question non parce que non on n'en a pas eu ce serait possible après il faut étudier aussi les contextes des fois ça peut être adapté de faire du code spécifique mais ce serait possible vous avez vu je vous ai montré quelques exemples ce serait tout à fait possible avec Kettle il faut aussi voir la volumétrie les architectures il y a des possibilités qui existent souvent ce qu'on fait nous c'est des récupérations de données au travers d'API pour être franc pour constituer des entrepôts de données décisionnelles alors je vois qu'il y a oui il a été mis dans les deux voilà on va se laisser 30 secondes pour une dernière question et puis nous allons nous allons clôturer ce webinaire et je nous vous remercie de votre de votre participation oui alors Caroline me précise que si vous avez manqué ce webinaire mais vous y étiez donc celui-ci est enregistré donc il sera disponible d'ici fin juin sur notre plateforme YouTube voilà oui la vidéo elle pourra être partagée on vous renverra le lien voilà écoutez merci à tous bonne fin de semaine et rendez-vous au Pentahoday le lien je vous remercie je vous remercie tout pour Sous-titrage ST' 501